Alors je vous propose, bonjour à tous, de vous retrouver pour un petit tuto. Enfin c'est pas vraiment un tuto, c'est plutôt comment faire une carte. Je pense qu'il n'y a rien de plus facile, mais bon, je me suis dit que vous aviez peut-être envie de voir comment ça se passe. Donc là j'ai préparé un petit peu comment je voulais que ça soit monté. Donc, j'ai pris cette collection de papiers-ci de chez Artémio. Ici, il y avait un petit lapin qui était ici, comme ça il était colorisé, et du coup je l'ai découpé. Ensuite, pour l'œuf, il y avait un papier comme ceci, 30-30, et j'ai découpé un des œufs, celui-ci. Et pour... Voilà, j'arrivais pas à retrouver, et pour le fond, j'ai pris de cette collection-là, j'ai pris celui-ci, et un petit rectangle ici. Vous voyez, si on retourne, c'est bien les mêmes fleurs. Voilà, comme ça, vous avez à peu près tout le matériel dont vous aurez besoin. Je vais faire de l'embossage, donc j'ai pris mon pistolet chauffant, enfin je crois que ça s'appelle comme ça, oui, pistolet à chaleur, heat gum, voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà, vous avez un petit trépied, assez facile à utiliser. Je vais le brancher après, et du coup, vu qu'il y avait pas mal de roses et tout, je me suis dit qu'on allait faire avec du rose. Donc là, c'est quoi ? C'est ballerina pink. Et donc, du coup, on va pouvoir écrire Joyeuse Pâques. On va le faire comme ça. Donc je mets, je positionne un petit peu mes éléments. Comment je veux qu'ils soient. Ensuite, je vais positionner, voilà. Joyeuse Pâques. Je pense que c'est droit, comme ça. Oups. Voilà, ça me paraît mieux comme ça. Donc je vais prendre ça sur ma plaque. Ah oui, il me faut une feuille. J'allais faire n'importe quoi, là. Une petite feuille. Voilà, comme vous faites de l'embossage. Il vous faut normalement une feuille. Ah oui, pour la base, j'ai pris une feuille blanche un petit peu plus épaisse en grammage. Et j'ai découpé 20 cm sur 15 cm. Et j'ai fait un pli à 10 cm pour faire du 10 par 15. Voilà. Donc, vous mettez un papier en dessous. Ça, c'est très important. Voilà, vous prenez votre encre transparente pour l'embossage. Tac. Ensuite, vous tamponnez. Voilà. On ne voit absolument rien. C'est normal. On prend la poudre. On badigeonne. Enfin, je ne sais pas si on dit badigeonne. On en fout partout. Voilà. Et en fait, quand on fait ça, voilà. Vous avez Joyeuse Pâques. Donc après, je vais prendre un petit pinceau pour enlever ce qui dépasse. Parce qu'on voit, là, il reste quelques petits débris. Et du coup, ça va fondre si vous l'utilisez. Voilà, je suis concentrée. Tac. Quand vous avez fait ça, voilà, après, il faudra remettre la poudre dans le pot. On va brancher le hit gun. Je suis désolée. Donc, on va le brancher. J'ai une rallonge. Tac. Voilà. Je vais l'allumer. Ça va faire du bruit. Et en fait, j'ai remarqué que quand vous faites comme ça, ça souffle toutes les paillettes. Enfin, tous les petits trucs. Donc, moi, en fait, je chauffe exactement par dessous. Et ça marche super bien. Je vous fais ça tout de suite. Puis ça tombe. Alors, c'est bon. Et ça marche. Je vais le jederer à côté. Je vais le mettre bien bigger. C'est bon. On va changer. donc j'ai essayé de vous montrer un petit peu pendant que je le faisais on voyait bien que ça prenait bien je trouve ça vraiment trop beau voilà c'est pas très sorcier donc vous prenez votre feuille vous la mettez comme ça comme un petit tube quoi et vous versez la poudre dedans voilà et du coup en faisant comme ça vous êtes tranquille très facile on va mettre du double face là dessus voilà hop donc je regarde le sens quand même auquel ça s'ouvre et je vais venir y placer donc mon fond ensuite je vais placer mon oeuf voilà bon ça change des tutos de d'habitude là il n'y a rien de plus facile hop je colle ça bien au bord et ensuite mon petit lapin je sais pas où il est a disparu ah ben on est bien j'ai perdu mon petit lapin c'est bon je l'ai retrouvé donc voilà on va prendre de la mousse 3d c'est pareil hein il n'y a rien de plus facile que de mettre un petit personnage en 3d voilà vous on va coller des petites mousses on va coller des petites mousses à la tête voilà on va enlever les petites mousses les petites protections toc alors ça prend un peu de temps je suis pas très douée là voilà voilà les petites mousses sont faites hop et je viens positionner mon lapin ou voilà ça vous fait une petite carte toute simple sur le thème de pack je vais pouvoir écrire mon petit mot du coup c'est très sobre mais en même temps ça fait quand même son petit effet avec le petit 3d puis différents déco quand on n'a pas forcément de die cut qu'on n'a pas forcément le matériel pour je trouve que c'est une belle carte pour les personnes qui ont envie juste d'acheter un bloc de 6 feuilles qui coûte je sais pas je me souviens plus combien ça coûte sur le site custodéco mais je pense que c'est dans les 6 7 euros et du coup vous avez les 6 papiers assortis et du coup vous découpez le petit lapin vous découpez l'oeuf vous découpez tout ce qu'il vous faut et puis après pour l'embossage c'est vrai que c'est quelque chose vraiment de très très beau j'aurais pu aussi essayer de le faire avec mon freestyle pen mais du coup j'ai préféré faire avec de l'embossage pour cette fois ci et puis bah du coup il y a juste à acheter donc un pistolet comme ça qui vous sera très utile un petit pad ça doit exister en tout petit à 2 euros dans ces eaux là et puis un petit pot de poudre embossé et vous allez vous éclater vous le prenez en argent ou en or pour débuter vous serez super contente de pouvoir utiliser l'embossage à chaud enfin moi je trouve que ça rend vraiment super beau donc voilà pour cette mini carte sans vraiment de problèmes techniques de choses très compliquées mais qui fait quand même je trouve son petit effet moi je l'aime bien donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos bisous bisous